... Salut à tous, ici Jack, bienvenue dans ce nouvel épisode sur Project Zomboïd. Ok, bah dodo direct. Alors, avant de dormir, par contre, on va se mettre un petit réveil à 7h. À 7h, c'est bien. On va dormir. Au petit matin, je ferai vite fait un check du jardin. Je réunirai tous les équipements. Normalement, on a tout ce qu'il faut. Yep, ok. On va arrêter l'alarme. On la met sur off. Vous avez vu, j'y ai pensé cette fois. Ok. Bon, je prépare vite fait les affaires. Et ensuite, on décolle. Il y a un sacré brouillard. Ça, ça ne m'arrange pas du tout. Bon, allez. Je prépare les armes. Ok. Bon, j'ai tout pris. J'en ai profité. J'ai pris tout le matériel qu'on avait la dernière fois. J'ai pris de la bourriture fraîche. Le plat au tir, je m'en fiche. Il me restait d'ailleurs des plats à retirer dans celui-là, peut-être. Ah non, ils sont dans le frigo. Je vais aller les chercher. J'avais préparé des plats à retirer d'avance. Ouais, voilà, c'est ça. J'en avais un premier là. Il me semble que j'en avais un deuxième gagné. Ok, super. Avec ça, on sera pas mal. Allez, on part. Il est 8h du mat. Je vais essayer de me méfier avec le brouillard. À pas me planter. Oh, j'avais laissé les phares allumés encore. Allez, petite mémère. Faut y aller. Quand il fait froid, je crois qu'elle a un petit peu plus de mal. Ok, bon. Je vais rouler doucement parce que... Ouais, avec le brouillard, c'est quand même assez dangereux. Il y a un rampant juste devant l'entrée de la base. Ouais, il faut que je me méfie. Vous voyez, le centre est quand même méga calme. Ouais, sauf là. Là, il y a mon pote, la bouche d'incendie. Ok. On va essayer de faire gaffe au poteau. Ok. Oh, il y a du peuple, hein. Visiblement, ils ont... Ça squatte de nouveau la zone. Ok, c'est par là. Ouais, ça se déplace, hein. Je ne sais pas d'où ils viennent, tous ces zombies-là. On avait pourtant bien nettoyé. Ah, t'es vivante, toi. Et nous voilà revenus. Nous voilà revenus à la prison. J'aimerais bien que le brouillard se lève. Parce que pas avoir de visibilité, c'est pas terrible. Alors, à l'intérieur du bâtiment, vous n'avez pas de brouillard, ce qui est assez logique. Et là, vous voyez, c'est quand même épais. Voilà, on va cacher l'inventaire. Et voilà, nous voilà revenus à notre point de départ. On va y arriver, hein. On va finir par y arriver. On se met là, bien. Voilà. Hop. Nous voilà en lieu et place. Bon, on y voit que dalle. Ça, c'est embêtant. Alors. Ok. Nous voilà revenus à la prison. Waouh. La population carcérale est au rendez-vous. Je vais réafficher l'inventaire, ne serait-ce que pour voir les loutes au sol. Je vais réduire un peu ça. Ainsi que, voilà, ça. Ok, là, j'ai mon char qui est déjà en train de faire Tarzan à la porte. Il va donc falloir aller lui ouvrir un petit rapide derrière, hop. Ah, j'aimerais une hache dans tout ce beau monde. Ça me ferait plaisir. Mais on ne le trouve pas. Oh. Ça, c'était un rampant, ça. Petit bâtard. T'es où ? T'es où ? Forcément, il s'est calé là. Ça va être chaud pour l'avoir. Ah, le voilà. Ça y est, il sort. Ça, c'était fourme. Voilà qui est fait. Alors, quand je peux, je l'ai fait au couteau pour m'offrir un peu d'économie de matériel. Yep, nickel. Alors, avant d'attaquer le vif du sujet à la hache, petite pause pour le char. Ok. C'est ça que j'ai oublié de prendre, des bêtas blocants. J'étais persuadé d'avoir pensé à tout. Il y a des rampants là-dedans ? Non. Oh, il y en a un là. Petit bâtard, regardez-le là. Il est en train de ramper par terre. Hop là. Allez, il faut viendre. On va les faire sortir. Toujours peur qu'il y en ait un qui déboune par là. Ouais, c'est bon. Waouh, tu m'as fait peur, toi. T'es arrivé. T'es arrivé de nulle part. Rien du tout. Continuons. Ok, là, c'est propre. Là, au niveau du sol, on n'a personne. Ok, par là, on n'a personne. Ok, là, on a un petit pépère qui m'a vu. Ok, rampant. Tant qu'à faire. Ok, on est bon. Ok, ça, c'est fait. On va essayer. À la pointe, quand même, cette salle de classe. Ah bah, dis donc. Salle de classe, reprise. Électricité, niveau mètre. Mécanique avancée, 5-6. Je crois qu'on l'a. Mécanique, ouais, 5-6, on l'a. On a déjà lu. On a déjà lu. Et un petit journal, histoire de dire qu'on est venu pour choper des trucs. On n'a rien sur les zombies, ici. Ok. Cette partie-là avait été plus ou moins faite. On va juste vérifier qu'on n'a pas des petits trucs qui se seraient faufilés dans le coin. Alors, par là, on n'avait pas trop fait de la hache. Donc, on n'est pas censé avoir trop de monde. Il y avait un endroit qu'il fallait que je clean. C'était par ici. Voilà, c'est là. Ok, on va cacher ça. Alors, on en est où ? Voilà. Bon, ça va, les chaises en plastique sont translucides. Donc, on arrive à marcher au travers. Ça, c'est très bon pour nous. Toi, je t'ai fait. Ouais, ça, par contre, c'est du solide, ça. Hop là. Oh, ça arrive de derrière, là. Pourquoi êtes-vous là ? Cette zone, elle est théoriquement propre. Cette zone va être pacifiée. On a du peuple, là-dedans. Ça vient là ou pas ? Ouais. C'est bon. Ils arrivent à venir. Plus ou moins dans le coin. Bon, on va les faire comme ça. Plutôt safe. Là-dedans. Là-dedans. Ok. Voilà, ils sortent. J'ai pas envie. Il y en avait une tout à l'heure là-dedans. Elle est repartie. Qu'est-ce qu'elle fait ? Où est-elle ? Je regarde, hein, parce que j'ai pas envie que ça me tombe dessus comme ça. Bon, alors. C'est dangereux, ça. Elle se relève ou pas ? Ah, voilà. Alors, remarquez, on peut les faire comme ça, hein. Ah, bah, voilà. Le monde arrive. Hop. On va prendre les pilules. T'es un petit rapide, toi. Hop, là. C'est vrai que je suis pas un grand utilisateur de la hache, moi. Faut que je fasse attention à mes timings. Ça fait bien longtemps que j'ai pas joué de la hache, moi. Et c'est vrai que les haches sont quand même assez rares. Ok. Toi, t'es dans le mur, hein. Voilà. Ça, c'est propre. Par là, c'est propre. Idéalement, enfin, je ramène la bagnole par là. Qu'on puisse un peu charger de déco dans le coffre. Histoire de dire qu'on est pas venu qu'on est pas venu qu'on est pas venu pour la gratuité. Comme dirait Franck. Oh ! Ah, d'accord. C'est comme ça que ça se joue. Oh. Il y a beaucoup de mangue là-dedans. Oh. J'ai fait un petit rattache de porte. C'est pas la bonne idée, ça. Voilà. Voilà. Ouais, ouais. On est tout à fait au courant que la situation est plutôt délicate. Il y avait un gros pâté. Où il reste du pâté ? Ils sont restés un peu en arrière, je crois. Ok. Je sais pas. On va commencer à remuer un peu tout le matos. On risque d'avoir pas mal de monde. Hop là. Hop là. Il y a un qui est parti là-dedans. J'aime pas trop ça. Oh, tu m'as fait peur, toi. Ah, il est là-bas. Je l'ai vu. Et Jean-Claude. Oh bah. Ah, elle m'a entendu. Allez, dépêche-toi. Ouais, il y en a là-bas. Ils sont en train de squatter ma zone de... ma zone décorative. Ouais, c'est dehors. J'avais peur qu'ils soient revenus se placer là, eux. Alors, vous voyez, c'est marrant comment ils se placent. Ils sont... Hop là. Ouais, là-dedans, il y a l'air d'en avoir qu'on poppé. Enfin, qu'on poppé. qui sont probablement déplacés d'un autre endroit. Oh. Mauvais mouvement de Jack. Ah, ça, c'est dommage. Ah bah si, voilà. J'avais pas rêvé. Il y en a une qui est venue s'installer. Voilà. On va utiliser la table à bon escient. Voilà. Et voilà. Alors, ça tape de l'autre côté. La question, c'est... Voilà. Elle tape plus, elle. On va jamais réussir à cligner cet endroit. C'est terrible. Le petit quart de mes plats à rôtière gigantesque. Alors, par contre, pourquoi je suis chargé ? On va enlever le briquet. C'est où que ça tape ? C'est pas là. J'ai l'impression que ça tape à côté. Qu'est-ce que je peux encore vider ? Le marteau. J'en ai pas spécialement besoin. J'ai l'impression que ça tape de l'autre côté, moi. on va retourner voir en bas si on arrive à nettoyer la fin. Ah bah c'est là. Il y en a un qui m'a entendu là. Et voilà. Mon vieux. On est quand même sur un processus long et fastidieux. Je vais aller voir là-dedans après. Oh ! Toi, tu m'as fait peur, toi. Là-dedans, il y a l'air d'avoir du monde. Oh ! Il y en a visiblement un qui est tombé de l'étage. Ah, il y a du peuple là-dedans. Oh ! On n'est peut-être pas venu pour rien non plus. L'arme de poche, c'est bien. Ouais, la radiothèque, c'est pas ouf. On va pas me dire que j'ai fait tout ça pour ça. On va la prendre quand même. Bon, on en avait déjà parlé avant, mais bon, on vient pas là pour les... On vient pas spécialement pour les loot. Je suis chargé. Voilà. On va manger les couteaux à beurre un peu. Il y a encore un passage. Je vais repasser à la voiture. Oh merde ! On a eu un event. Miss, viens là. Ça nous a peut-être à muter du monde, ça, non ? On a réunis c'est intra-muros si ça bouge. Pas ici. On n'a personne qui est venu débouler entre-temps. Hein ? Non. Non, visiblement non. Je vais aller vider un peu mes poches dans la voiture parce que là, je suis quand même assez méchamment rempli. Ah, mais en vrai, tu passes derrière. D'accord. Donc, ma défense était moisi. Ce qui a tendance à provoquer en moi une forme d'embarras. Hop, voilà. Et je vais mettre les ampoules dans le vide-poche. C'est ce que vous m'avez conseillé. Du coup, je peux passer derrière, là. Ben non, comment ça se fait qu'elle est passée, là ? C'est bizarre. On va rapprocher la voiture. Le truc, c'est que je ne sais pas combien ça pèse ce que je cherche à prendre. Hop. Ok. Ok, donc là, on a des punks qui sont en train de... Allez, viens. En fait, ouais. On arrive à les faire comme ça. Ça, c'est pas mal. là, il y a des peuples ici, hein. Là, ça vient. On va regarder dans les prisons, là. On a du peuple, hein. C'est à moitié un truc de flou, hein. Ça y est. Ça se déplace. Ouais, ces fenêtres-là, j'ai l'impression qu'elles sont à moitié invincibles, là. Vous voyez, quand il trouve... J'ai l'impression que quand il trouve pas de chemin pour atteindre le joueur, il tape à moitié dans le vide, là. Enfin, vous voyez, il se met à taper sur le premier objet qu'il trouve. Et la fenêtre doit être éligible. Tu m'énerves à ne pas réussir à les tuer comme ça, là. Le personnage tout pourri. là. Et puis, eux, ils sont à l'intérieur. Donc, ils vont pas me gêner. Ok. Ok, super. Alors, hop, on va équiper le sac secondaire. On va rentrer par ici pour essayer de voir si on n'a pas eu, d'ailleurs, des pieds de biche. Niveau pieds de biche, on était bien. Là, on n'a personne qui est venu se caler entre-temps. Je n'avais pas fouillé ça. Si. Sac à main, Javel. Ah, t'as vu, Franck ? Il y a de la Javel. Il y a encore de la Javel. Bon, Franck a habité ici, visiblement. C'est bête que ces trucs-là, on ne peut rien ranger dedans. Ok, par là, c'est propre. Alors, je vais retirer le verre sur les trois fenêtres ici. Parce que je vais passer par là. mais je n'ai pas envie que mon personnage se blesse. Avec le pot que j'ai, ça ferait du verre logé et on ne serait franchement pas bien. Ok, donc par là, on était bon. Là, il y a du monde dans le couloir. Voilà. Et ça, on l'a fait. C'était un truc. Ok. Toi, tu m'as entendu. C'est celle de là-bas ? Non, c'est une nouvelle. Oh, j'ai ripé de touche. Pardon. Alors, on va déjà aller démonter ça pour voir ce que ça donne. Ici, on n'a personne et là, on n'a personne. Alors, on le prend direct, c'est bien ça. Regardez ça. Madame, venez là, s'il vous plaît. Je ne pense pas que je puisse prendre, vous voyez, les tapis qui sont au sol. Hop, je vais aller mettre ça assez rapidement dans la voiture. Ok. Pareil de fitness. Celui-là, c'était les haltères, je crois. C'est le banc de musculation. Ouais, c'était le banc de musculation. On va aller chercher le truc suivant. Donc ouais, les tapis là, je ne suis pas sûr qu'on puisse prendre ça. Car là, j'ai ce blanc. Non, je ne peux pas. Et là, j'ai ça, les petits tapis de course. Ça, c'est cool. Tac. On ne va en prendre qu'un. Ça ne sert à rien. On va se faire une petite salle de sport. On va se faire une petite salle de sport. une petite salle de sport sympathique. Mais je pense qu'on ne va pas faire non plus dans l'excessif. Voilà, entrer ici. Voilà, petit tapis de course. On a vu qu'il y avait un autre couloir. J'ai quand même envie d'aller le voir. C'est bien, dis-donc. Je m'attendais à y passer plus de temps que ça. J'avais prévu 50 milliards de trucs de bouffe. Et au final, ça ne sert pas à grand-chose. Je n'ai pas trop regardé dans les cadavres, mais je pense qu'on n'a rien d'intéressant. Là, on n'a personne. Là, on a Ginette. On a quand même des petits loulous par ici. Ouais. Là, voilà, il y a un couloir ici. je pense que tout ça est un réseau. Ouais, et ça, on l'avait fait. On avait été par là. Ça arrive par là. On va faire ces couloirs-là. On ne les a pas faits la dernière fois. J'ai juste envie de voir ce que ça fait. Ça pue, ça. On est d'accord. On est sur de la mauvaise odeur. Ça sent le piège. OK. Ah, ça, c'est l'entrée centrale. Là, on a l'espèce de cabanon qu'on avait trouvé. Ah, on a un petit jardin, là. C'est plutôt agréable, ça. Il était malade à cause des cadavres, toi, mon petit pépère. Je me doute bien. D'accord. Et ça redonne ici. Et là. Voilà. Et là. Ouais, c'est pas bien grave. Bah non, je ne suis pas blessé. Je pense que c'est vraiment les cadavres qu'il y a autour et qui font ça. OK. Et là, on a les prisons. Voilà, c'est les cellules. Ça ne m'intéresse pas trop d'aller par là. On va réveiller le monde. Oh. Il y a du peuple par ici. Il y a l'air d'avoir du monde là-dedans. Ouais, c'est ça. On a du monde. Oh, la vache. On a réveillé du monde. OK. Ouais, mais on ne va pas s'amuser à tout tuer parce que... Vous voyez, on va y passer des heures. Hop. Ouais, on va y passer des heures pour rien du tout en fait. Ouais, ça va nous servir à rien si on vient ici. Ouais, on va les laisser sortir. De toute façon, moi, sur cette aile-là, j'ai eu tout ce que je voulais. Donc, ceux, ils sortent, tant mieux. Yes. Bon, et puis lui, il est malade. Ouais, on va déjà... Ouais, je vais déjà repartir avec tout ça et on se refera une expédition. Comme ça, moi, ça me permet aussi de vider la bagnole. L'air de rien, la voiture se remplit très vite. Vous voyez tout le monde qu'il y a dans les cellules, là ? Les cellules ont l'air ouvertes. Et tout ça, c'est susceptible de sortir. Parce que là, le coffre, il en est où ? 52. Ouais, il est plein. Voilà, comme ça, il est plein. Oh, bah écoutez, je suis content. On a récupéré les deux trucs de fitness que je voulais. On n'a pas eu le bouquin. Ça, c'est moche. Je vais manger un coup. Ah, il est barbouillé, c'est bizarre ça. Je pense que c'est vraiment les... C'est probablement les cadavres autour. hop, allez, bac, on va ramener tout ça et puis, bah, on reviendra. On reviendra encore parce qu'il y a d'autres trucs de déco qui m'intéressent mais ils ne sont pas dans cette partie-là de la prison. Ils sont à l'étage de l'autre côté. Donc, ça sera l'occasion de revenir ici. Donc, un petit retour à la base. Ça nous permettra aussi d'aller checker les cultures parce que... Bah oui, j'ai oublié de le faire. J'ai encore oublié de le faire, je crois. On va y aller doucement parce que ça serait vraiment le drame de se péter une patte maintenant. Oh, bah dis. On avait une mémère. qui est barbouillée. C'est tout droit. Il y a du peuple dans la forêt, hein. Là, il y a un rampant. On le connaît, celui-là. C'est notre point de repère. On pourrait conduire au son avec tous les rampants qu'on a tués. Il y a des bagnoles. Je passe là parce qu'il y a des bagnoles de l'autre côté et à chaque coup, ça me gêne. voilà, c'est par là. Ouais, ils sont de nouveau en train de squatter mon centre-ville. Ouais. On a de nouveau plein de zombies dans le centre-ville. Ça, c'est pas cool du tout. Fasse attention parce qu'avec les caûles de la voiture, on est quand même on roule. Et on a des rampants aussi ici. Hop, petite expédition tranquillou. On est venu. On a pris le matériel dont on avait besoin et ça, c'est parfait. Comme ça, on pourra préparer la prochaine salle de sport. Moi, ça me permet de surveiller parce qu'un des trucs qui me dérangeait, c'est ça. Vous voyez, j'ai mes plantes là qui vont bientôt donner. Alors, les tomates, c'est facile. Non, on n'a pas en fleurs. Donc, ça, c'est récoltable mais je crois l'étape en fleurs, c'est pas l'étape récolte. Il me semble qu'il y a des petites boules blanches quand elles sont prêtes. Donc ça, c'est bon. Ok, les amis, et bien sur ce, on va se laisser là-dessus. Au prochain épisode, on retournera à la prison. Moi, ça va me permettre déjà de dormir dans ma vase tranquillement et aussi de checker mon agriculture parce que j'aimerais quand même profiter de ma récolte. Ah bah, regardez, voilà, vous voyez, j'ai bien fait tomates prêtes. On va récolter. On a récupéré de la graine, six tomates. C'est pas ouf mais c'est quand même très bien. Ah oui, j'en profite. On m'a dit en commentaire pour la recherche, il fallait insister tout simplement. alors c'est vrai qu'à cette période de l'année, on est en mars là, je pense quand même qu'on récolte pas les baies tout simplement. Ok. Allez, je vous laisse là-dessus. Moi, je vais faire un petit poêle de rangement. Ça sera très bien et au prochain épisode, on retournera chercher de la déco à la prison et puis je verrai si je galère trop à faire une pause là-dedans parce que vous voyez, le problème, c'est que en termes d'armes, c'est ça qui me dérange en fait, c'est que c'est pas tellement d'aller me bastonner, c'est le fait qu'en termes d'armes, vous voyez, c'est pas fou. Il me reste 5 haches très abîmées. Il y a celle-ci qui est qui est au 3 quarts. Alors, je pourrais les réparer mais je suis pas à fond en... Ouais, j'ai rien laissé ici. Pas de haches. Ouais, à voir si ça ne vaudrait pas le coup d'aller se faire des entrepôts pour aller choper de la hache, notamment les entrepôts de Muldrow. Peut-être que ça serait une bonne idée. Bon, sur ce les amis, merci à tous d'avoir regardé l'épisode jusqu'au bout. Pensez à lâcher un petit pouce, à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Voilà, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.